Bonjour à tous, j'étais en train de préparer la conférence pour le Wet Challenge. J'ai eu soudain envie de vous parler. Je suis Elodie, j'ai 28 ans et je suis Wedding Planner. Je suis Wedding Planner, un métier que je ne connais pas forcément, un métier que j'apprends à connaître au fur et à mesure de mes prospections, au fur et à mesure des mariages que je crée, que je gère, que j'ai plaisir à voir se développer. J'ai 28 ans, je suis quelqu'un de très investi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je suis maman aussi déjà d'une petite fille et ça me propulse encore vers de nouveaux projets. Je suis Wedding Planner, je n'ai pas encore en tête, je crois, que je peux être chef d'entreprise et surtout que je peux faire quelque chose de très beau et de bon pour mon métier. C'est un petit peu dans le coin de ma tête. Je n'en ai pas encore forcément conscience à ce moment-là. Alors je continue un petit peu mon chemin avec l'ambition qui est la mienne. Je m'entoure de jolies personnes, de belles personnes. Et je gravis un petit peu les échelons comme ça. Je saute les obstacles qui me sont proposés, que la vie me propose. Je passe au-dessus de tout ça. Je prends conscience, je pense, des vraies valeurs de ce métier. Cette richesse qu'il a de m'apporter des échanges juste extraordinaires. Cette richesse qu'il a de pouvoir me nourrir de cultures différentes, d'échanges différents, de situations, de contextes différents. Et je prends la mesure de ce qu'il est. Je prends la mesure de ce qu'il est d'un côté positif comme du côté négatif parce qu'il n'a pas une si jolie image que ça. Je ne me sens pas très reconnue. Mon métier n'est pas reconnu. Wedding planner, on ne sait pas forcément ce que c'est. Et c'est vrai. J'ai 28 ans. Je suis sur ce marché-là. Il est méconnu. On ne sait pas finalement ce que c'est qu'un wedding planner, ce qu'il fait, quel est son rôle, quelles sont ses compétences. On ne sait pas tout ça. Et oui, je prends cette mesure-là. Je crois que je deviens un peu chef d'entreprise à ce moment-là. Et surtout du bien qu'il faut que je lui apporte. Parce que je l'aime, ce métier. Parce que donner des paillettes aux gens et leur permettre de vivre... C'est très cliché, mais c'est vrai. Leur permettre de vivre ce jour-là. Qui doit être le plus beau de leur vie ? Je pense que c'est une chance, en effet. Et je pense que la vie me fait un joli cadeau en me disant que c'est mon rôle de faire ça. Alors, ce cadeau-là, je l'ouvre. Je crois que je l'ouvre. Et oui, je prends vraiment la mesure des choses qu'il y a à faire, du travail qu'il y a à faire dans ce métier-là. Je deviens maman de ma deuxième petite fille. Et je crois que je la regarde en espérant qu'elle ressente ces belles valeurs que je ressens quand j'ai cet épanouissement-là professionnel grâce à mon métier. Cette abnégation que je peux avoir, cet investissement que je peux avoir, ce courage que je peux avoir. Quand je regarde mes deux enfants, je me dis que mes 90 heures hebdomadaires en saison ou mes 70 heures hebdomadaires en saison creuse ne sont pas vaines. Elles ont un vrai sens. Elles ont un vrai sens parce que je sais que je leur apporte autant à elles de l'inspiration que de sens à mon métier. Et ça, je crois que c'était un des objectifs les plus importants. Donc, je suis wedding planner, je suis chef d'entreprise, je suis maman entrepreneur. je travaille énormément. C'est beaucoup de sacrifices, mais pour un super rendu. Et je crois que j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Alors, je prends encore plus la mesure du manque qu'il y a sur ce marché. Il n'y a pas de méthodologie de travail. Il n'y a pas de réelle base solide. Il n'y a pas assez de précision. Il n'y a pas assez de détails qui sont exploités pour vraiment faire reconnaître ce qu'est un vrai wedding planner. Alors, je travaille fort sur ces points-là et je crée ce concept qui est la French wedding industry qui aujourd'hui propose de faire rayonner ce métier de wedding planner à échelle nationale, mais surtout à échelle internationale parce que nous sommes français et notre culture nous permet de le faire. Mais surtout, je crois que Élodie, à 28 ans, elle sait qu'elle a appris une chose primordiale. C'est que tout est possible. Tout. Tout. À condition de suivre ses intuitions, à condition de rêver grand, à condition de s'entourer des personnes, des bonnes personnes. Mais tout est possible. Ensemble. Je laisse Élodie Wilmus venir vous raconter un petit peu ce qu'est la French wedding industry et vous laisse entre de bonnes mains.